bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis la prédiction était juste puisqu'on a reçu un mail il y a quatre heures alors là il est très tôt mais dans la nuit donc pour les européens on a reçu un mail à 3h48 précisément qui nous indiquait que la mise à jour 1 040 dans du chaos allait bien avoir lieu vendredi alors je vous avais dit jeudi au vendredi c'est bien pour ça que dans la vidéo d'hier je vous ai fait les pronostics au chaos elle tombait sur l'un de ces deux jours et qu'on ne soyez pas pris de court pour justement je vous donne les paris et vous le voyez elle a lieu à la même heure à 6h utc et donc vendredi alors il faut se méfier quand même les mises à jour le vendredi il n'y a à ma connaissance n'hésitez pas encore une fois à me corriger en commentaire si nécessaire mais à ma connaissance nous n'avons jamais eu de grosses mises à jour de trois heures un vendredi pour moi ça s'explique pour une raison assez simple 6h utc sachant que lilith est basé si je dis pas de bêtises à shanghai 6h utc ça va leur faire 14h là bas ça veut dire que la maintenance va être minimum de 14h à 17h là bas je vois mal les devs qui fait leur week end à passer à patcher si jamais il ya des problèmes le samedi et le dimanche c'est bien pour ça que je suis vraiment réservé sur cette date et je pense qu'elle pourrait encore une fois être décalé à lundi parce que lundi en général c'est là qu'ils nous ont déjà mis des maintenance lundi mardi mercredi je vous rappelle au tout début du jeu c'était tout le temps de lundi puis ça a glissé le mardi et maintenant c'est entre le mardi et jeudi ça dépend vraiment mais je pense qu'elle peut encore une fois être décalé on va voir je ne le souhaite pas vraiment j'espère me tromper là dessus mais il y a un vrai risque à 14 17 un vendredi c'est vraiment un horaire moisie si vous travaillez dans le secteur vous le serez on ne fait jamais dommage le vendredi encore moins le vendredi après midi sauf si on veut se suicider ou sauf s'il n'y a pas le choix vraiment mais là ils prennent un gros risque et on a reçu il y a 12 minutes j'allais record lancer le record et j'ai vu ce mail et je l'ai trouvé vraiment très intéressant regardez c'est un mail sur chandra il nous indique qu'il y a une erreur dans un skill mais uniquement dans la description ils appellent ça une coquille donc je suis content car je vois que le niveau de français de kevin augmente ils nous disent une coquille donc c'est vraiment là une bonne traduction pour une fois la description elle est incorrecte et donc la description de la compétence sera corrigée pour correspondre aux effets réels mais la force réelle du commandant ne sera pas affecté donc on le voit c'était une erreur uniquement dans la description pas de souci au niveau du skill donc ça change rien mais néanmoins malgré le fait que la compétence du commandant ne sera pas affecté regardez il nous indique que nous rembourseront tous les objets utilisés pour l'améliorer à tous les gouverneurs qui ont choisi de le faire et dédommageront davantage les dits gouverneurs en fonction du niveau du niveau des toiles des compétences etc mais attention ne vous précipitez pas pour l'augmenter maintenant pour avoir des reward puisqu'ils disent selon l'état du commandant le 19 utc à minuit donc c'était la nuit dernière donc on va avoir un remboursement pour ceux qui l'avaient monté avant si vous le montez maintenant vous n'aurez rien non seulement vous n'avez pas récupéré les items mais en plus vous n'aurez pas de compensation les compensations sont toujours très intéressantes en général si vous l'avez monté au maximum vous allez récupérer au delà de tous les items en compensation vous allez récupérer 40 sculptures génériques c'est vraiment énorme 40 sculptures en or génériques vous regardez moi qui n'est qu'à un faible niveau si c'est comme ça ils avaient fait ça déjà pour il me semble qu'ils l'ont fait pour attila il me semble qu'ils l'ont fait pour metmet second j'avais bénéficié de reward pour ces deux là moi normalement qu'ils l'aient qu'en niveau 3 en skill et niveau 1 en puissance donc là on s'en fout au niveau en level ça n'est pas ça qui va m'apporter des compensations mais normalement avec un niveau 3 en skill je devrais je pense il me semble que le palier minimum de compensation enfin par le passé encore une fois n'hésitez pas à me corriger si je me trompe en commentaire mais il me semble que le niveau minimum c'est 10 sculptures et le niveau maximum c'est 40 sculptures donc je prendrais bien 10 sculptures en or gratuite ça serait sympa et ceux qui vont le récupérer et le récupérer les rewards bon ça reste un très bon commandant donc moi si je l'avais eu maxé je l'aurais remonté à fond là s'il me donne que des sculptures génériques s'il me redonne pas des sculptures de chandra clairement je ne pense pas que je vais le remonter je vais les investir ailleurs puisque c'est pas un commandant que je joue pour le moment où je vais peut-être le monter on verra bien je me prends pas la tête avec ça en tout cas c'est toujours des rewards gratuites pour ceux qui ont eu la chance de l'expertiser encore une fois c'est souvent les mêmes joueurs qui vont bénéficier c'est rarement les free players puisque en tant que free player vous n'avez pas monté ce commandant et donc vous n'allez pas avoir de reward mais c'est le jeu malheureusement qui est fait ainsi les mécanismes du jeu sachant que ces joueurs là n'ont pas été vraiment pénalisé moi personnellement même si je vais en bénéficier je ne pense pas qu'il devrait nous donner des compensations puisque c'est une erreur de texte il n'y a pas besoin de nous compenser là dessus surtout que chandra c'est un très bon commandant et si on l'a sur le champ de bataille on l'a déjà vu qu'il était vraiment énorme et je pense que beaucoup qui l'ont expertisé vont le remonter même après cette correction puisque c'est uniquement une correction de description et pas une correction de skill encore une fois on va revenir les amis sur cette histoire de dingue sur ce concours dont je vous ai parlé il y a quelques jours en début de semaine ce concours qu'on avait tous vu puisque tous les gros youtubeurs français avaient fait la pub pour lilith je vous en avais parlé ils avaient dû lâcher quelques millions d'euros en campagne de com plus les rewards du concours je vous avais dit qu'il y avait un flou là dessus et bien à ce jour le flou prend de l'ampleur j'ai eu encore une fois d'autres joueurs classés dont le premier sachant que le premier gagnent 5000 dollars qui sont venus échanger avec moi sur les diverses démarches qu'ils avaient entrepris et regardez donc ce fameux concours il y a eu un message qui a été épinglé dans le discord français officiel donc peut-être que ça concerne que les français et vous le voyez un des modérateurs indique alors son nom est en orange donc il ne travaille pas pour lilith ce qui les employés de lilith sont en rouge ils ont reçu des messages concernant l'événement et ils mettent le lien du fameux événement où on voit squeezy sur cette page pour le moment nous ne pouvons que confirmer qu'il s'agit bien d'un événement officiel cependant il nous faut encore vérifier quelques détails avec lilith nous reviendrons vers vous dès que nous en serons davantage donc en gros c'est un event officiel il n'y a pas de souci mais ça c'était évident puisque j'avais déjà vu j'ai vu d'ailleurs un screen d'un d'un gm sur le support vip qui indiquait c'était pas du tout lié à lilith les gars c'est votre nom de domaine lilith games.com si vous allez sur cette page c'est la page officielle de l'entreprise lilith du développeur du développeur de jeu lilith donc il n'y a pas de doute c'est vraiment une page off et un concours officiel en revanche c'est pour ça qu'il peut que le confirmer en revanche vraiment c'est un flou de dingue les joueurs n'ont toujours pas reçu leurs récompenses c'est vraiment une nouvelle fois géré n'importe comment sur discord les mecs sont au courant de rien sur la page facebook les mecs sont au courant de rien donc il ya des mails qui ont été envoyés au service lilith pas de réponse pour le moment le concours c'est fini le 12 novembre ça fait une semaine que c'est fini et il n'y a pas de son pas d'image sur les rewards après il est vrai que sur les rewards lilith là c'est vraiment enflammé 5000 dollars pour le premier les 10 suivants 500 dollars enfin les 9 suivants 500 dollars ils disent des nintendo switch des ps4 il ya vraiment des cadeaux de ouf qui sont annoncés et maintenant il va falloir payer lilith donc là c'est plus chaud autant du côté pour nous faire payer là les mecs qui sont au top autant pour payer ils ont l'air un petit peu plus tendu là dessus je ne manquerai pas de vous tenir informé de ce sujet comment il avance et si lilith paye au final ou pas ou si ça fait vraiment un petit lilith gate sur ce concours là et on va bien voir si ils tiennent leurs promesses en tout cas s'ils ne le font pas ça va vraiment vous donner des indications pour leur futur concours et en parlant de concours si on retourne regarder les messages in game je vous avais indiqué si je vous dis pas de bêtises est ce que je l'ai mis en favori je vous avais indiqué qu'il galérait non je n'ai pas mis en favori il doit être quelque part là dedans dans les événements voilà je vous avais indiqué que dans le tableau d'affichage il galérait pour leur concours de ville donc ils en parlaient un petit peu partout parce que personne n'allait voir le tableau d'affichage et l'onglet rock et donc ils ont dû nous envoyer en plus de le mettre sur discord et sur facebook un mail in game pour dire eh les gars on a fait un concours de ville de ville la plus belle n'hésitez pas à aller voter et à mettre vos skins de ville effectivement je pense que très peu de joueurs vont dans ce tableau moi personnellement je trouve l'ergonomie très mauvaise je trouve aussi que les informations sont vraiment brouillonnes c'est encore pire que sur facebook donc vraiment je fuis ce tableau est d'autant plus que ça ne fonctionne pas ça fonctionne mal sur ipad comme vous l'avez déjà vu l'image n'est pas renversée regardez par exemple si je m'y rends moi depuis mon ipad ben voilà ce que ça donne ça donne une image comme ça donc vraiment c'est un petit peu naze là il faudrait qu'ils revoitent et qu'ils puissent switcher l'écran bref en tout cas ça reste à travailler encore une fois je vais vous partager les amis je vais vous mettre le lien en description ce document que je vais vous montrer ce document a été fait par l'un d'entre vous vraiment du gros boulot blue days comme je vous l'avais dit on avait parlé de l'investissement de certains joueurs en pa en points d'action durant la phase des maraudeurs et bien blue days nous a fait un petit tableau qui compare ce que lui il a dépensé et ce qu'il a obtenu en fonction de ses coffres et il en a fait une règle plus ou moins générale c'est un fichier excel je vous mets le lien en description il faut le télécharger bien évidemment puisque vous ne pourrez pas le modifier en ligne et il vous suffit de rentrer dans ce tableau votre nombre de points d'action comme vous le voyez et ça va vous donner combien de gemmes vous pouvez obtenir en moyenne d'après sa propre expérience de jeu encore une fois donc plus on aura donné ou plus il aura donné et plus ça sera affiné mais ce tableau est vraiment intéressant je vous le rappelle vos pa on les conserve un max actuellement il y à l'event des maraudeurs sur beaucoup de serveurs même si vous avez besoin de pointe de flèche pour monter votre votre muraille de tour de guet ne faites pas les barbares de loire si vous n'êtes pas en kvk vous les ferez durant le kvk alors ça n'a pas de bien avec les maraudeurs mais vous les ferez durant le kvk ça sera beaucoup plus rentable et n'oubliez pas pendant cette étape 1 du maraudeur ce sont les coffres les plus rentables du jeu en termes d'event regardez si par exemple là on met une base de vous avez juste ce qui est déjà pas mal 100 mille points d'action donc ça fait 100 potions de mille par exemple vous répartis comme vous le voulez vous pouvez tout mettre vous pouvez entre les maraudeurs et les coffres obtenir tout de même 17000 gemmes on peut même monter plus haut encore une fois c'est une moyenne des accélérateurs vous allez vous prendre 92 jours donc on est sur cette ce niveau que je vous avais dit à peu près pour mille pa on a à peu près un jour donc pour 100 mille pa on a pratiquement 100 jours donc on est bien sur ce ratio là ça va vous permettre de vous donner une idée en général beaucoup de joueurs quand on arrive en kvk entre 150 mille et 300 mille pa donc ça va faire entre 150 et 300 jours ça commence à être très intéressant surtout pour finir les t5 quand vous ne les avez pas encore fini donc n'hésitez pas à utiliser ce fichier n'hésitez pas en cas de question à contacter blue days aussi il vous répondra avec plaisir j'en suis sûr il est très actif il fait beaucoup de documents comme celui là vraiment merci à lui de l'avoir partagé et encore une fois je vous mets le lien en description les amis on va à présent se concentrer sur un nouveau kvk je vous avais dit on va continuer d'aller les voir on a vu le 98 on a sauté le 99 on a été voir le 100 on va aujourd'hui et à présent aller voir le kvk 101 ce qui se passe dessus et on regarde au passage on est toujours malheureusement pour nous mais on va veiller à sortir de ça imperium au niveau des kvk on regardera dès demain après le patch je ferai je tournerai la vidéo après que le patch a eu lieu comme ça on pourra voir ce qui a été rajouté et qui n'apparaît pas dans le patch luck comme d'habitude il ya toujours un tas de choses on le voit le royaume perdu 501 et 502 il n'y a pas de nouvelle numérotation on va passer donc sur le kvk 101 et sur ce kvk 101 on est toujours sur un kvk saison 2 l'ouverture des portes de niveau 5 a eu lieu depuis quelques jours à présent donc on va se retrouver sur macha au curry où il y a des grosses bastons on se retrouve on était déjà passé rapidement sur ce kvk on se retrouve déjà comme d'habitude en haut à droite et on voit que le bleu et le science était bien partagé la zone avec une domination du bleu on le voit sur le côté il y a aussi les jaunes qu'on fait une petite infiltration pour venir au niveau de la porte au niveau du bleu et du jaune on voit ça se bat bien sur cette zone là on a pas mal de terrain détruit et pourtant sur cette zone là on a du terrain détruit et j'ai l'impression que le jaune c'est fait à qui appartient ce terrain là c'est appartient bien au jaune est ce qu'il ya eu si vous êtes sur ce serveur là dites moi s'il ya eu une guerre civile sur le jaune ou si juste ils ont abandonné du terrain car beaucoup de terrains gris comme ça c'est assez rare même quand on déplace les forteresses il n'y a pas ce genre de résultat donc là c'est un petit peu le bordel pour lire la carte est ce que le scient le jaune et le bleu sont ensemble normalement oui sinon cette forteresse là brûlerait ce n'est pas le cas et les forteresses autour aussi donc comme c'est pas le cas on sait que les trois sont ensemble sur cette zone là donc au sud voilà donc le gros de la baston c'est là regardez là c'est un peu n'importe quoi on a une deux trois quatre cinq on a cinq royaumes différents sur cette petite zone que je dis pas de bêtises 1 2 3 4 5 on a même six royaumes différents sur cette petite zone donc le gros du combat a lieu là mais vu la positionnement on voit c'est le jaune en plus qui brûle un là les h n 11 on le voit ils prennent cher c'est une alliance de taille intermédiaire même pour ce genre de royaux d'ailleurs si on compare bien les puissances on voit que le rose est resté resté enfermé non il a réussi à sortir mais il ne se joint pas à la bataille là haut on voit à la position sur la carte que la grosse domination même si le bleu est très étendu la grosse domination sur ce côté là était celle du violet et le violet est ce qu'il arrive à repousser non le violet est avec la team des rouges puisque ça ne brûle pas donc là on a clairement une domination de la team bleu rouge jaune les deux bleus donc cyan et bleu foncé rouge jaune et le violet semble avec eux encore une fois on a l'impression d'être c'est bien le bordel on a l'impression d'être sur un 5 versus 3 voire un 6 versus 2 le vert étant complètement seul donc les drapeaux du vert ici doit brûler ou l'inverse donc là c'est regardez comment c'est ultra étonnant on a le rose qui enferme le vert le vert qui est ici au contact des autres qui ne brûle pas et de l'autre côté on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse aide des autres serveurs pour venir libérer le vert de cette entrave juste un petit peu de ce côté en tout cas il n'avance pas rapidement ce qui laisse penser que le rose même si il a tout le monde contre lui et ça ne brûle pas là donc le rose n'a pas forcément tout le monde contre lui c'est assez étonnant et je vous avouerai qu' il y a beaucoup de difficultés et j'ai beaucoup de difficultés pour vous lire cette map elle est très brouillonne je pense que il y a dû avoir soit des guerres internes soit des trahisons soit des nouvelles alliances qui se sont faits on va combien on est chez le rose ou sinon le rose est ultra costaud et leur faire une misère non il est qu'à 5 milliards 7 c'est pas mal mais c'est pas énorme on a vu des royaumes même avec cette ancienneté là qui reste assez jeune vraiment beaucoup plus costaud de l'autre côté regardez le vert est enfermé par le violet et de l'autre côté là dessus le violet qui semble être quand même en alliance avec avec d'autres est ce qu'il est avec le rose je ne sais pas et le violet là est ce qu'il attaque il attaque le rouge ou pas est ce que ça brûle et pourtant le rouge ne brûle pas à côté du violet donc vraiment là je ne suis bien incapable de vous dire qui est avec qui qui est contre qui et il est probable qu'il y ait eu en fait une phase de combat quand c'est comme ça et qu'il y ait eu des alliances qui a été fait tardivement donc ce kvk il est quand même très très brouillon j'en ai rarement vu des aussi brouillon on a très peu de zone où il semble y avoir du contact tout ce qui est sûr c'est que le orange il doit être contre les autres donc si on regarde est ce que ça brûle ou est ce que ça se bat au niveau du orange là donc ça a brûlé au niveau du rouge puisqu'on voit que la forteresse est diminué ce qui veut dire que le orange et le rouge sont adversaires donc forcément quand on voit la disposition là on est sûr que le orange lui n'est pas en alliance avec eux mais c'est bien tout ce qu'on sait parce que regardez ce drapeau là ne brûle pas par exemple et pourtant de l'autre côté on a eu un combat entre le rouge et l'orange donc vraiment là il y a un problème soit d'activité par rapport aux horaires soit de changement d'alliance mais c'est une map qui est très difficile à lire ce kvk si vous êtes sur le kvk 101 j'ai très prévu très peu de contacts d'abonnés sur le kvk 101 mais si vous êtes dessus venez me dire qui est avec qui même là moi j'ai du mal à comprendre qui est avec qui est ce que le orange serait ultra balèze ce qui voudrait dire que là il galère aussi à le sortir comme on peut le penser pour le rose il a l'air un petit peu plus fort 6 milliards 7 est ce qu'il a beaucoup d'alliance à 6 milliards 7 on va comparer avec le violet et le bleu foncé qui me semble être les deux autres les plus balèzes ça va nous donner une indication le bleu foncé à 4 milliards 5 donc non il est plus léger et on va aller voir le violet et on va faire le rouge aussi le violet au passage lui son alliance principale qui détient la forteresse croisée donc on est là tac on va regarder rouge voir s'il est vraiment plus costaud 6 milliards donc il est quand même près de 10% plus faible et le rouge qui a l'air de galérer à sortir le orange lui est à à plat on regarde tout de suite lui est à 7 milliards 100 donc c'est bien le rouge qu'a l'alliance sur le papier la plus puissante et c'est pour ça qu'il s'étend comme ça mais là la disposition est vraiment étonnante n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vous pensez là de ce terrain et surtout si vous y êtes ce que vous pensez de cette disposition et des équipes parce que là même moi j'ai énormément de mal à lire et pourtant vous le savez j'ai vu beaucoup de kvk on continuera on ira voir par la suite le 102 le 103 on continuera selon ce que va nous annoncer la mage aussi puisqu'elle va avoir lieu demain je vous le rappelle et j'ai sauf décalage je vous ai dit c'est possible j'espère me tromper dans cette prédiction mais c'est possible que la mage soit de nouveau décalé voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 ça me fait vraiment très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos demain c'est le patch normalement je vous mettrai un petit sondage à ce moment là pour savoir combien vous pensez que va durer ce petit patch comme d'habitude en espérant encore une fois qu'il est bien le demain je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock ils ont l'air un petit peu plus tendu là dessus on y reviendra je manquerai pas de vous tenir un avant ..? je ne voulez pas que ça Mohammed je ne veux pas que ça bon c'est bien je ne peux pas